Salut à tous, bah voilà, ce sera sans doute la dernière vidéo concernant mon road trip que j'ai fait en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais je me suis dit que ce serait intéressant pour vous, si vous prévoyez un voyage comme ça, de savoir vraiment quel a été le budget total et puis combien j'ai dépensé par catégorie pour la voiture, le logement, etc. Pour vous faire une bonne idée de combien ça coûte, nous donc on est parti à deux pour quatre mois et donc on venait de finir nos études tous les deux donc on n'avait pas un gros budget. Alors voilà, c'est le budget étudiant, le beau voyage au bout du monde mais avec un budget étudiant. Bon bah un des budgets les plus importants bien sûr c'est les billets d'avion. Nous on est parti de Nice, donc je vais vous montrer, j'ai fait des petits camemberts magnifiques pour vous illustrer un peu mieux tous les billets et tout le budget. J'avais remarqué que les billets étaient beaucoup moins chers de faire Londres-Australie que par exemple Paris-Australie ou Marseille-Australie, ce genre de choses. Donc on en a profité pour faire un week-end à Londres, on s'est fait donc Nice-Londres, 43 euros. On a passé trois jours là-bas, ensuite on a fait Londres-Brisbane en Australie, donc 438 euros. Là je crois que le vol, ça dure une trentaine d'heures et il y a forcément une escale, on a fait une escale, nous c'était à Kuala Lumpur. Ensuite de Sydney, on a rejoint mes parents pour aller dans le centre rouge de l'Australie, donc Sydney-Hires Rock. Ensuite de Hires Rock, on s'est baladé un peu, on a repris l'avion cette fois-ci, donc toujours dans le désert rouge à Alice Spring pour aller dans le sud de l'Australie à Adelaide. Là voilà, on a fini l'Australie en voiture jusqu'à Melbourne. De Melbourne, on a pris l'avion pour quitter l'Australie et aller en Nouvelle-Calédonie. Et puis, après quelques jours en Nouvelle-Calédonie, on a repris l'avion de Nouméa pour arriver en Nouvelle-Zélande à Auckland. Voilà, on a fait tout le tour pendant trois mois de la Nouvelle-Zélande et on a repris l'avion, cette fois-ci dans l'île du sud de Christchurch jusqu'à Rome. Parce que, encore une fois, on avait envie de faire un petit week-end. Encore une fois, de Londres, c'était moins cher, mais comme on l'avait fait à l'aller, on s'est dit qu'on irait ailleurs. Et cette fois-ci, on s'est arrêté à Rome. Et puis, pour finir, Rome-Marseille à 65 euros. Donc, ça fait un total de 8 vols pour 1836 euros par personne. Donc, n'hésitez pas pour les billets d'avion à regarder un peu les aéroports qui ne se trouvent pas loin de vous. Si vous êtes prêts à partir de l'étranger pour que ça coûte moins cher. Moi, je regardais si je réservais avec le site de Kayak parce que je trouvais que c'était là qu'il y avait les meilleurs prix. Après, il y a peut-être d'autres astuces que je ne connais pas. Deuxième dépense importante, les logements. Là, cette fois-ci, les billets d'avion, c'était le prix par personne. Cette fois-ci, c'est les prix pour 2 personnes. Bon, donc, 3 nuits à Londres, 3 nuits à Rome. Par rapport au total du voyage, du nombre de nuits en voyage, ce n'était pas le plus significatif. Alors, en Australie, 230 euros pour 9 nuits parce qu'il y a eu des nuits. Donc, comme on était en van, on n'a pas eu besoin de payer de camping ou quoi ce soit. On faisait du camping sauvage. Donc, une nuit gratuite, je crois qu'il y a eu deux fois de nuit comme ça. Donc, ce n'est pas grand-chose. Sinon, le reste du temps, on payait des campings ou bien on a eu aussi des hôtels. Notamment, quand on a rejoint un peu ma famille à Sydney. Et puis, dans le Centre Rouge, on y a passé une semaine. Là, on n'a pas eu besoin de payer parce que c'était mes parents qui ont organisé ce voyage. Et puis, du coup, qui ont payé les hôtels. Et heureusement, parce que comme je l'explique justement dans ma vidéo où je suis là-bas, les hôtels là-bas, en fait, dans le désert rouge, il n'y a rien. Et du coup, tout est extrêmement cher. La bouffe, les hôtels, c'est vraiment... Je pense qu'on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu mes parents en tant qu'étudiant parce que c'était vraiment, vraiment trop cher. Ensuite, en Nouvelle-Calédonie, je m'attendais à beaucoup plus cher. Au final, ça m'a surprise quand j'ai fait les totaux parce qu'on me dit que la Nouvelle-Calédonie, c'est cher. Et au final, pour 8 nuits, on en a pour beaucoup moins qu'en Australie. Donc, 140 euros. Voilà. Et puis, ensuite, la Nouvelle-Zélande, là, c'est le plus cher du voyage parce que c'est vrai qu'on se l'a répété assez souvent quand on était là-bas. C'était assez cher, notamment l'île du Sud. On voit la différence. 22 jours dans l'île du Nord, 771 euros. Et 25 jours dans l'île du Sud, on est à 1232 euros. Si on fait le calcul par nuitée pour la Nouvelle-Zélande, ça nous fait que l'île du Nord revient à environ 35 euros par nuit. Alors que l'île du Sud est à 50 euros par nuit. Donc, ouais, il y a quand même une sacrée différence. Pour le prix des hôtels, je vous mets un peu plus de détails. Je m'étais fait un fichier Excel pour avoir un peu en tête toutes mes dépenses. Concernant tout ce qui est voitures, je crois que c'est la principale dépense de tout le voyage. Donc, là, ce que vous voyez sur le carrément de mer, ça va être les locations. Donc, en 11 jours en Australie, 582 euros, ça comprend aussi l'assurance. Je crois que ça comprend à chaque fois les assurances. En Nouvelle-Calédonie, on a eu quelques dépenses en plus de taxis. D'ailleurs, le taxi pour faire l'aéroport jusqu'à là où on avait le logement à Nouméa, c'était aussi cher que la location de voiture. C'était 50 euros aussi. Donc, ouais, il y avait quand même des trucs assez chers là-bas. Et puis, forcément, la Nouvelle-Zélande, 3 mois, 2688 euros. Parce que là-bas, on a à la fois loué des voitures et aussi on avait acheté une voiture qu'on s'est fait voler. Et que du coup, on l'a acheté 1 600 euros. C'était 2 700 dollars. Et on pensait la revendre pour amortir le prix. Ce qu'on n'a pas pu faire vu qu'on se l'ait fait voler. Donc, forcément, du coup, ça a explosé notre budget malheureusement. Ensuite, pour ce qui est essence, bon, il me manque peut-être des éléments en Australie. Parce que j'ai perdu mes notes sur l'Australie. Donc, j'ai fait de l'à peu près. Et puis, je vous mets un peu plus en détail, voilà, encore une fois, avec mon fichier Excel, si ça vous intéresse. Si vous voyez écrit plusieurs fois assurance en Nouvelle-Zélande, c'est parce que, donc, on a souscrit à une assurance quand on a acheté la voiture à 104 euros, voilà, pour 4 mois. On avait pris une assurance pas chère de... Vraiment, l'équivalent de l'assurance au tiers en France. Et le problème, c'est que, donc, on l'avait payée. On a gardé la voiture, quoi, 10 jours. Donc, au final, on a souscrit à 4 mois pour rien. Et puis, après, les autres assurances, c'est parce que, bah, quand on loue chez des loueurs de voitures, forcément, si tu ne prends pas l'assurance, il y a une caution énorme. Et donc, tu es un peu obligé de... bah, de souscrire à l'assurance. Et forcément, ça rajoute au budget aussi. Donc, celle, pour aller plus dans le détail, celle à 125 euros pour 2 jours, c'était à Christchurch. Ce qui est excessivement cher pour 2 jours, mais je n'ai pas réussi à trouver moins cher. Et puis, après, 161, c'était, donc, de Picton, là où on débarque pour le ferry, à l'arrivée dans l'île du Sud. Donc, on arrive à Picton jusqu'à Christchurch. J'avais pris une voiture pour 3 jours parce que ça faisait moins cher, après, pour la location à 305 euros, là, de faire Christchurch jusqu'à Christchurch que de faire, dès le départ, Picton et ensuite déposer à Christchurch parce que sinon, il y avait des frais de relocation. C'était vraiment exubérant. Donc, du coup, j'ai dû louer 2 voitures. Une première de Picton à Christchurch et ensuite, une autre pour faire tout le périple de Christchurch jusqu'à Christchurch. Pour ce qui concerne les repas, encore une fois, pour l'Australie, il manque peut-être des éléments parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu mes notes. On est resté 3 semaines en Australie mais, comme je vous l'ai dit aussi, il y a eu une semaine où j'étais avec mes parents. La Nouvelle-Calédonie, on y est resté 9 jours. Et puis, la Nouvelle-Zélande, 2 mois et demi parce que les 2 premières semaines, sur les 3 mois, on était en woofing et donc, en woofing, on est nourri et logé. Je trouve qu'au niveau nourriture, on s'en est pas trop mal sorti. Bon, bien sûr, c'était pas de la bouffe de grand luxe mais bon, 712 euros, donc pour quasiment 4 mois, c'est, je dirais, à peu près ce qu'on paierait en France en temps normal. Donc, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti là-dessus. Et enfin, le dernier camembert qui regroupe plusieurs domaines que j'ai rassemblés, notamment, tout ce qui est activité pour profiter de chaque pays. On en a eu pour quasiment 700 euros. Pour voir un peu plus le détail, il y a eu une sortie pour aller observer des baleines en Australie à 110 euros pour 2. En Nouvelle-Calédonie, on s'était pris ce qu'ils appellent un safari, donc c'était pour aller observer des dauphins, qu'est-ce qu'on a vu ? Il y a vraiment tard, etc. 121 euros, encore une fois, pour 2. Et la Nouvelle-Zélande, j'ai pas mis tout le détail. Bon, il y a eu plusieurs activités. Il y a eu du kayak, du rafting. Il y a eu vraiment plein de choses puisqu'on y restait un moment. Là, il y en a eu pour 464 euros. Petite astuce pour la Nouvelle-Zélande, pour faire des activités en Nouvelle-Zélande, c'est de réserver sur Bookme parce que c'est un peu notre groupon à nous. Ils ont vraiment beaucoup de deals sympas pour payer parfois 50% du prix. Donc, c'est vraiment intéressant. Concernant les transports au commun, ça comprend quand on était à Londres, qu'est-ce qu'on a pris comme transports au commun ? À Sydney, dans les grandes villes comme ça, on avait le métro. Et puis, pour tout ce qui est aussi les transferts entre l'aéroport et le logement, voilà, ce genre de choses. Je vous mets un peu le détail. Ah oui, ça comprend aussi le ferry, le bus, parce que comme on s'est fait voler la voiture à Rotorua, dans l'île du Nord, on a dû prendre le bus pour arriver à Winton. Ça, c'est le prix pour deux personnes à chaque fois. Et enfin, les papiers. Ça va comprendre tout ce qui est assurance personnelle, puisqu'on est obligé, quand on part en voyage comme ça, de souscrire à une assurance. Moi, j'avais souscrit à Chabka Assurance. Il y en existe d'autres, mais là, celle-là, je la trouvais pas très chère. Et puis, spécialisée vraiment pour ceux qui partent en PVT, donc c'était parfait. Il y en a eu pour 372 euros, pour, je crois que j'ai pris 5 mois d'assurance. Le visa pour la Nouvelle-Zélande, qui coûte 330 euros. Et puis, on s'est fait aussi traduire les permis de conduire, parce que la demande pour recevoir son permis de conduire, en traduit, enfin, son permis international, en fait, c'est très très long en France. Mais, je sais pas, j'ai dû mettre 3 mois à le recevoir. Donc, du coup, on avait peur que ça arrive pas à temps. Et d'ailleurs, moi, je l'ai pas reçu à temps. Mon copain l'a eu, genre, une semaine avant de partir, heureusement. Mais dans l'août, on s'était fait traduire les permis. Pour l'Australie, donc, il faut que ce soit certifié. Je me rappelle plus exactement du nom de la certification. Il faut chercher sur Internet. Et pour la Nouvelle-Zélande, c'est encore une autre certification. Donc, voilà, ça nous avait coûté 70 euros pour deux, je crois. Ouais, c'est ça. 35 euros pour faire une traduction. Au final, pendant que je parle du permis de conduire, c'est vrai qu'on ne nous l'a pas demandé en Australie, même pour les loueurs de voitures. Ils préféraient, même certains, ils nous ont dit on préfère votre permis français, c'est plus simple. Alors, bon, écoute, voilà, on avait les deux sur nous, donc ça va. Et puis, même quand on s'était fait contrôler par la police une fois, il a pris notre permis français. Et puis, c'est moi qui lui ai demandé est-ce que vous voulez le permis international ? Et il m'a dit, bon, bah, ok. C'était pas vraiment obligatoire. Par contre, en Nouvelle-Zélande, il y a eu des loueurs de voitures qui n'ont pas posé de problème. Mais il y en a eu d'autres où, là, par contre, c'était obligatoire. La personne devant nous n'avait pas son permis international et la fille lui a refusé. C'était soit faire traduire le permis et ça prend, je sais pas, peut-être une après-midi, soit, bah, du coup, le mec, il est parti parce qu'il ne voulait pas le faire, donc pas de voiture. Ce qui finit par nous faire un total de 13 000 euros pour deux personnes pour quatre mois de voyage. En comprenant tout, 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 vraiment, de la bouffe des avions, des logements, il y a tout là-dedans. Par personne, 6 500 euros. C'est vrai que je pensais qu'on aurait pu dépenser un peu moins. Au départ, je m'étais dit 4 000 euros. Mais ça, ça aurait été si on était resté sur l'idée de faire un road trip en van tout du long et de ne pas payer de camping, de faire que du camping sauvage et donc de ne pas payer nos logements. Je pense que là, on aurait pu arriver aux 4 000, mais bon, comme je l'expliquais dans une autre vidéo que je vous mets en lien, ça n'a pas vraiment été notre truc, le van. Déjà parce qu'il n'y a pas de douche, etc. On voulait plus de confort, donc forcément, ça a un peu augmenté le budget. Donc, j'avais revu à la hausse. Je m'étais dit dans les 5 000 euros, voire 6 000, vraiment. Et là, on est un peu au-dessus parce que je pense que c'est le fait qu'on se soit fait voler la voiture. Voilà, ça fait 1 600 euros qu'on n'a pas pu se faire rembourser, qui sont vraiment partis par la fenêtre, là, pour le coup. Donc, voilà, c'est ça qui fait un peu exploser. Et puis, mais je pense qu'on n'est quand même pas trop mal dans l'ensemble. Voilà, 6 500 euros pour un... C'est quand même un voyage au bout du monde qui dure 4 mois. Bon, ça aurait pu être pire. Et bien, voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous organisez un voyage comme ça, j'espère aussi ne rien avoir oublié. Normalement, j'avais fait mes comptes, donc ça devrait être bon. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.